Théoricienne, théoricien, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Andros. Alors Andros, c'est le dernier Epic qui nous a été amené. Il me reste 4 jours pour le tester. Alors je l'ai testé pas mal cette semaine, principalement en Rift, on ne va pas se le cacher. Pour moi, quand j'ai lu son kit, c'est vraiment là où je l'ai vu briller. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une revue ensemble et puis que je vous montre un peu ce qu'il est capable de faire en Rift. Alors le mien est full book, bien sûr, pour que ce test soit le plus représentatif possible. J'ai essayé d'être dans les conditions optimales en termes de DPS. Alors j'ai malheureusement pas de potion pour la send, mais voilà, il est full book. Donc les books lui rapportent du crit damage et du crit rate. Donc c'est très bien pour un mob PVE. Speed attack aurait peut-être été bien aussi, mais voilà, on ne va pas s'en plaindre. Son kit maintenant. Alors son trait va faire que quand un allié va être attaqué, il va counter-attack avec son skill 2, son spécial. Ça se proc une fois par tour et les dégâts vont être augmentés de 50% si l'attaquant, du coup, si votre ennemi va utiliser une AOE. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi je pense au Rift ? Parce que le Rift, on va lui faire énormément de dégâts sur des contre-attaques et il fait une AOE tous les deux tours. Donc un tour, on va faire une attaque non boostée. Le deuxième tour, on va faire une attaque boostée. Et une fois à 5, le boost va quand même jusqu'à 100%, donc à moyen de taper assez fort. Son skill 1 va faire 120% de dégâts à 130 une fois book, un ennemi, et mettre un ignite pendant deux tours. Donc un premier debuff, un mob qui va jouer sur l'ignite, du coup. Son skill 2 va faire 130% de dégâts à un ennemi, appliquer ignite pendant deux tours, et lui faire récupérer 50% de vie. Il va se soigner du compte de 50% des dégâts infligés. Donc on l'a vu, son trait va faire qu'il va utiliser à chaque tour son counter. Donc au moins, il va pouvoir se soigner à chaque tour. Un peu comme un André qui, dès qu'il chope des effets positifs, va pouvoir se soigner et prendre un shield. Voilà, alors c'est 120% bien sûr, non book avec trois tours de CD. Donc c'est assez court et c'est plutôt pas mal. Voilà, et enfin son ultimate à trois tours de CD. Donc c'est pareil, c'est un ulti qui est assez court. Il va gagner un bonus de focus. Voilà, donc c'est une petite chose que j'avais oublié sur son build, mais voilà, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on va avoir plus de facilité pour poser ses debuffs. Alors le bonus de focus, ce n'est pas précisé, mais j'imagine que ça doit être du 30% comme les autres bonus. Voilà, et il va faire quatre attaques sur un ennemi en faisant 250% de dégâts au total, soit 270 une fois book. Chaque attaque a 80% de chance d'appliquer un ignite sur l'ennemi pendant deux tours. Donc on peut appliquer de 0 à 4 ignite avec ce spell. Donc pourquoi je le trouvais intéressant en rift ? C'est tout simplement parce qu'il a des debuffs et les debuffs vont nerf les dégâts du rift. Il a des contre-attaques et les contre-attaques vont faire de gros dégâts au rift. Et du self-heal, ce qui est nécessaire en rift, parce que sinon, on n'a pas de heal potentiel autre que les heals personnels. Donc les stats que je suis allé les chercher, le fait qu'ils soient bouc, je suis allé les chercher quand même des grosses stats. Voilà, j'ai 4800 d'attaques, presque 18000 HP, 1600 de def. Alors ne pas négliger les stats défensives sur lui, vous allez voir pourquoi. 226 de speed, c'est tout simplement parce qu'il faut au moins 208, je crois, à peu près pour le rift feu, en tout cas l'étage 8, là où je vais vous le montrer. 100% de crit rate, 345 de crit damage, 133 de focus. Et oui, parce que je veux qu'il applique ses debuffs. S'il n'applique pas ses debuffs, il est moins intéressant, je trouve, que d'autres DPS qui vont counter. Donc il me fallait absolument du focus. Et le reste, agitif et précision, on s'en moque. Donc qu'est-ce que je l'ai mis comme build ? Voilà, je suis allé lui chercher du raid double raptor. Ce qui me permet de récupérer 40% de focus et 15% de speed. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, les stats, je peux vous les montrer rapidement. Je suis vraiment essayé de l'optimiser. Alors, je n'ai malheureusement pas du full gem, mais il y a quand même pas mal de gem dessus. Je suis allé quand même assez l'optimiser pour qu'il fasse les plus gros dégâts que je pouvais faire pour le tester au maximum. Alors, en termes de reliques, je suis allé chercher du crit damage. Des dégâts reçus en moins par les héros bois, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est vraiment assez agréable. Là, je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà, un peu de focus encore sur l'ultimate. Et encore du crit damage avec des dégâts en plus. Et puis, un peu de focus sur le skill 1, puisqu'il faut qu'il pose ses debuffs. Je veux vraiment qu'il pose ses debuffs. Sinon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'un Oramo est mieux. C'est peut-être ses debuffs qui vont faire qu'il va briller un peu plus qu'un Oramo. Donc, on va aller en Rift. Là où je pense que c'est là où il brille le mieux, tout simplement. Voilà, en Rift bois. Je pense qu'il n'y a que ici. Le mob est vraiment designé pour, avec son kit de counter-attack et debuff. Donc, voilà. La team que je vais essayer d'utiliser, c'est une team qui va taper très fort, très rapidement. Ils pourraient peut-être rentrer dans une team plus tanky à base de brumards, etc. Je vais faire d'ailleurs le test en live, que je n'ai pas encore testé. Mais les teams tanky, je trouve qu'au final, elles ont du mal à survivre sur les hauts étages. Donc, il peut être intéressant à bas étage dans une team tanky. Et à haut étage, vous allez voir que là, on est sur l'étage 8. L'étage 8, je vous ai montré son build. Vous allez voir qu'on va essayer de le booster au max pour comparer les dégâts. Alors, moi, Rosalie est book. Donc, les deux sont book. Rosalie est A5, lui non. Donc, il faudrait imaginer que, voilà, lui, il a besoin d'être ascend aussi. Il prend assez cher en dégâts. Ça, c'est le hic du perso, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est que, bah, alors, ces debuffs vont nerf les dégâts du boss. Si je regarde les passifs du boss, hop, tac, tac, tac. C'est sur, voilà, sur sa rupture qu'il lance tous les trois tours. On va nerf les dégâts de 5% par effet négatif appliqué. Donc, on pourrait imaginer que, comme je vais appliquer 4, voire 5 debuffs, je vais pouvoir réduire de 25% déjà les dégâts pour toute mon équipe. Donc, ça pourrait être intéressant. C'est limité à 10 debuffs. Là, on voit que j'en ai 1, 2, 3, 4 déjà. Je vais choper 5 et 6 avec Zilin. Je ne sais pas si la marque compte. Mais voilà, là, j'ai normalement 1, 2, 3, 4. J'ai au moins 5 debuffs. Et lui va venir taper. Donc, je fais du 6, 6, 6, 7 et 20 000 à la fin. Voilà, j'enchaîne avec 21. Là, j'ai mis que 3 debuffs. Oui, parce que comme il n'est pas à 100% en plus, c'est un peu dommage. On ne peut pas... Je trouve que c'est dommage pour un mob PVE de ne pas avoir du 100%. Alors, les Ignites tapent quand même à du 100k. Et là, on voit qu'ils meurent. J'ai quand même un mob qui a 18 000 HP. J'ai quand même un mob qui a 1 600 devs. Donc, ce n'est absolument pas ridicule. Et je ne survis pas, sachant que le boss a un break attack. Il a tous les debuffs qui sont censés lui nerf CHP. Et je n'arrive pas à le faire survivre. Donc, de temps en temps... Alors, je ne sais pas pourquoi il arrivait à survivre. Peut-être avec du deflect ou je ne sais pas. Mais je trouve ça un peu dommage. On est qu'étage 8. Donc, ce n'est pas un mob clairement qu'on va pouvoir amener sur les étages au-dessus. Puisque dès l'étage 8, ça devient compliqué de le faire tanker. C'est un mob qui va avoir besoin de vitesse, qui va avoir besoin de focus, qui va avoir besoin d'attaque, de crit damage, de crit rate. Et si en plus, il faut qu'il ait 25 000 ou 30 000 HP. Puisque à l'étage 9, le boss commence à taper tellement fort que même mon garel qui tourne dans ce mode-là que j'ai mis à 24 000 HP meurt. Donc, pour moi, malheureusement, le héros ne vaut pas le coup d'y investir autant. Si vous l'avez, il va pouvoir vous aider à passer les premiers étages parce que dans les team tanks, il s'y prête bien. Il va être assez résistant. Il va réduire un peu les dégâts que toute l'équipe va subir. Mais en tout cas, il ne peut pas arriver à survivre dans les speed teams de haut niveau. Et puis même dans les team tanks de haut niveau, je ne pense pas que ça suffise malgré les debuffs, on a vu. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il survit. C'est qu'il n'a posé que 3 debuffs la dernière fois le test. Du coup, j'avais dû en poser 5 puisque Ultimate plus le skill 1, je peux poser jusqu'à 5 embrasements. Embrasements qui tapent quand même à 10 000. Donc, ça fait quand même du 50 000 de dégâts en plus. X2, donc du 100 000 de dégâts. Ce qu'il ne faut pas négliger. Ça rajoute 100 000 de dégâts en plus sur son spell. Vous savez quoi ? Juste, on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Mais il a énormément de mal à survivre. Alors, chose qui pourrait être faisable aussi, c'est d'utiliser son skill 2 pour récupérer ces HP-là et de se dire que j'utilise mon skill 3 après. Ça peut être aussi une stratégie, mais je pense que clairement, je fais du 40 000 au skill 3 plus 22 000. Donc, je fais 60 000 de dégâts. Je n'ai posé que 3 embrasements à nouveau sur les 5 potentiels à poser. Là, je fais du 27, 35 alors que je ne suis pas boosté, plus 48. Clairement, malheureusement, il tape. Alors, en contre-attaque, il tape fort. Vous l'avez vu, là, boosté, je fais du 120 000. Et l'avantage, c'est que… Alors, lui, il ne meurt pas. Je l'ai mis pour le 9, mais du coup, il ne meurt pas pour celui-là. Ce n'est pas grave. On ne va pas aller au bout, mais c'est pour vous montrer. Alors, le gros intérêt du perso, c'est ça. C'est que vous allez voir que quand il va taper sur la Rennes, autour d'eux, eh bien, contrairement à une Rosalie qui ne contre-attaquera pas, lui, il va quand même lancer son attaque, voilà, et rajouter du 100 000 de dégâts. Donc, pour ça que je me suis dit, il y a un potentiel, mais malheureusement pour moi, il n'a rien qui l'aide à survivre. Donc, il faudrait soit y aller avec la bulle, comme vous l'avez vu, pour l'aider à tanker. Sinon, je ne vois pas trop comment arriver à le faire tanker au-delà de l'étage 8. Et pourtant, je suis full book, comme je vous l'ai dit. Donc, perso intéressant. Avoir, par contre, à le faire rentrer dans une team embrasement, dans une team qui va tourner autour de l'embrasement à base de Philidia, Bachelard, etc. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a quand même moyen qu'il se taque pas mal l'embrasement. Son counter-attack va mettre de l'embrasement. Ici, il va mettre de l'embrasement en tapant 4 fois. Donc, il y a peut-être moyen d'arriver à avoir des trucs intéressants. Mais pour moi, qui pensait que ça serait une clé pour le rift, je suis désolé. Ça ne l'est pas. Rosalie est quand même beaucoup plus intéressante. Et cette team-là, au final, marche mieux avec un autre perso pour booster Rosalie du type CC que lui. Donc, je vais attendre le recall pour récupérer les ressources. Et puis, je ne crois pas en avoir loot. Donc, du coup, je vais attendre de le loot. Si je le loot, je pense que je ne le montrerai pas à 70, clairement. Actuellement, à mon sens, Oramo restera meilleur. Tout simplement parce qu'il va réduire 60% les dégâts. Il va avoir son buff une fois A5 qui va réduire les dégâts. Et donc, ça va lui apporter beaucoup, beaucoup de survie. Et c'est ça qu'on a besoin, en fait, sur les DPS, passer un certain niveau. C'est bien de taper fort. Mais si vous ne survivez pas et que vous n'arrivez pas à tenir au moins 2-3 tours pour faire vos dégâts, ça ne suffira pas. Même avec une technique comme ça, avec du Zlin, Lawrence, Shane. Voilà. Bon. Au moins, j'ai amené le test. Je vous l'ai présenté. Si je regarde les dégâts, quand même, finaux, puisqu'ils sont morts à peu près en même temps, on n'est pas si loin que ça d'une Rosalie. A5, je le concède. Celui-là ne l'a pas. Donc, potentiellement, si je l'avais A5 aussi, je serais au même dégâts. Mais c'est lui qui a pris le buff de Shane. Donc, si j'avais boost ma Rosalie, les dégâts seraient vraiment différents. Donc, Rosalie, plus intéressante que lui, en tout cas, en termes de DPS feu dans ce contenu-là. Mais plus difficile à bouc, forcément, parce que c'est un perso légendaire. Donc, voilà, en tout cas, le test que j'ai fait sur le perso. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il peut rentrer plus facilement d'une team embrasement en GVE, en boss de guilde, que là, en Rift, où, arrivé à un certain étage, il n'a absolument pas les armes pour pouvoir tanker le boss. Voilà. Merci à vous. Portez-vous bien. Et à la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada